Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser votre Pando RF pour capturer et retransmiter les données en utilisant plusieurs patterns de modulations. Launcher l'application en Android, c'est un Nexus 5X. Ok, je peux voir plusieurs Pando RF disponibles, je vais choisir celui-ci, ok, je suis connecté. Aussi, sur la droite de l'écran, vous pouvez voir qu'il y a RT-LSD R-Capture, pour voir ce qui se passe. Les TX-RX amplifiers sont installés à Automode, si je veux les changer, je vais sur RF Power, vous pouvez voir que vous pouvez les offrir, vous avez différentes options. Laissez les garder automatiquement sur et offrir. Ok, je suis capturé des données en OOCA, je vais augmenter le fondement de chanel à 100 kHz et augmenter les données demandées à 100 bytes. Et maintenant, je vais presser Sniff. Je suis dans le stade de recevoir, je vais presser le bouton de l'écran. Ok, 100 bytes ont été capturés. Je veux les retransmitter en utilisant la même modulation. Je presser X-MIT et il y a une transmission, que vous pouvez le voir sur RT-LSD R. Je presser encore, la même transmission. Ok, maintenant, je veux changer la modulation. Je vais utiliser, par exemple, GFSK et augmenter le paramètre de déviation à quelque chose qui est visible à 32 kHz. Transmitter encore. Vous pouvez voir que le pattern de transmission est différent. On change de nouveau à 2 FSK et augmenter encore à 64 kHz la déviation. Transmitter. Ok, le pattern est différent. Maintenant, on change de 4 FSK. Ok, vous pouvez voir les 4 pics. Et le dernier, MSK. Il n'y a pas de déviation. Transmitter encore. Ok, un autre pattern de déviation. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci.